Maintenant, déclaration des députés, le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Cette année, c'est le 118e anniversaire de l'Institut ontarien des femmes fédérées. Ça fait 118 ans depuis qu'Adlainu nous a lancé sa campagne pour l'éducation domestique inspirée par son fils de 14 mois. Et 118 ans depuis qu'Adlain, un fermier local a vu la vision et avec l'appui de sa femme a lancé la fondation de l'Institut des femmes et se suit à la vision de réforme qu'on a ajouté le programme de sciences domestiques. Et maintenant, cette fondation a 136 secourses et je sais que quelqu'un qui est la directrice de la branche du comté de Simcoe, l'Institut, est devenu beaucoup plus que d'améliorer les aptitudes des femmes, même si on continue ses débuts. L'Institut des femmes a des programmes de formation, des services, aussi des projets de bien-être et fait du lobbying au gouvernement. Dans ma circonception, l'Institut des femmes a deux bourses à chaque année pour des étudiantes qui sont en éducation post-secondaire et qui font du bénévole dans la communauté. Je veux féliciter la fondation des femmes, l'Institut des femmes, de beaucoup de choses qu'ils ont fait et je souhaite 118 ans au train avec beaucoup de succès. Merci. Déclaration du député. Le député de Timmons Bay-James. Merci. De plus de gens se réveillent, se rendent compte que les compagnies d'essence, de gaz plutôt, prennent beaucoup d'argent. Comment vous expliquez que le prix du pétrole est baissé à moins de 50 dollars le tambour et on paye 1,14 dollars quand le pétrole était à 80 dollars le tambour. Et nous, en tant que législateurs, il faut qu'on protège les consommateurs. Si les compagnies d'essence ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut, c'est à nous, à la province, parce que nous sommes les régulateurs de l'Institut de réglementation de l'énergie. Nous avons des questions de réglementation. La province devrait faire ce que les néo-démocrates ont dit. Ça fait longtemps. Ce qu'on fait avec le gaz naturel, avec l'électricité. Si on peut acheter du Pax Amir à Cornwall et paye le même prix à Fort France, on peut trouver que le prix de l'essence démontre bien, sans que les gens arnaquent les conducteurs de la province, les pétrolières. Merci, la députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Comme j'ai dit à plusieurs reprises en chambre, ma circonscription de Cambridge est basée sur une base de fabrication et je veux souhaiter la bienvenue à un nouveau partenaire dans la fabrication. Si vous arrivez dans un avion ou si vous prenez un avion en Ontario, le train d'atterrissage a été construit à Cambridge. Aerospace Manufacture Cambridge a eu une croissance et j'ai été à l'inauguration de la nouvelle installation de fabrication aéronautique d'Aerospace Manufacture. Ces nouvelles installations vont accommoder un nouveau contrat donné par Boeing pour avoir tout le train d'atterrissage pour plusieurs avions Boeing. Ces installations de haute technologie vont donner de bons emplois avec un investissement de 55 millions d'euros à à peu près 7 millions de dollars du soutien de la province de l'Ontario. Pendant notre visite, j'ai noté qu'il y avait une machine qui utilise des aptitudes tellement spécialisées que juste une dizaine de personnes au monde peuvent être des opérateurs de cette machine. Je suis très fier d'appartenir à un gouvernement qui ouvre beaucoup de bonnes occasions pour la population de Cambridge. Je suis très content de souhaiter la bienvenue à Rodec Tech de venir à Cambridge. Ils font un bon travail dans le secteur de la technologie. Merci, déclaration du député. Le député de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Merci. Je veux rendre hommage aujourd'hui à un des bâtisseurs de communautés les plus respectés dans ma circonscription, M. Bruce Gullet. Il a été le maire de North Bay de 1971 à 1973. Avant d'être le maire, il a été conseiller municipal et maire adjoint. C'est un mentor pour moi et un ami. Maintenant, il a 92 ans et Bruce a été un des 50 Canadiens reconnus pour ses contributions à la vie civique et l'obligation dans notre pays. Une partie des célébrations spéciales du 50e anniversaire du Drapeau du Canada. Bruce a reçu un drapeau spécial canadien par le Premier ministre du Canada Stephen Harper et le député Jay Harper. S'il avait une ville en Ontario qui démontre le travail civique et l'implication communautaire, c'était North Bay. Au nom des résidents du Nipissing, je veux dire à Bruce, merci des années de dévouement, d'engagement à North Bay, mon ami, et de votre leadership dans notre communauté. Merci pour tout, Bruce. Merci. Je prends la parole pour reconnaître l'événement du jour dimanche, le 8 mai, le jour international de la femme, où on célèbre le progrès des femmes pour l'égalité. Et c'est important de reconnaître ce qu'on a réussi et il continue à loter pour l'équité pour toutes les femmes. Je suis très fier des avances que les néo-démocrates ont fait sous Andrew Watt dans l'élection des députés. Nous avons le plus de femmes députées. On a 51% de femmes dans notre caucus parlementaire, mais il faut penser aussi aux obstacles qui restent encore dans presque tout pays, même au Canada. Et si on voit la persistance des violences faites aux femmes, un manque de représentation des femmes dans les postes de prise de décision. Et à travers le monde, les femmes ont beaucoup de défis avec la pauvreté, la santé, l'indépendance économique et le droit de la personne. Si la morale ne vous pousse pas à agir, peut-être les indicateurs économiques peuvent le faire. Les femmes peuvent être l'engin du succès économique et maintenant c'est le moment de passer au geste. Le 8 mars, j'encourage tous les députés à célébrer le Jour international de la femme et penser à l'engagement et à l'équité des femmes. Merci, l'élection des députés et le député du New Market Aurora. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole pour représenter le New Market Aurora. Pour attirer l'attention sur un événement dans la région York, le soir du 5 mars, je vais participer à l'expérience, deuxième expérience annuelle de 360, où les chefs de file communautaire vont passer du temps pour savoir penser la nuit dans le froid, pour savoir ce que les sans-abri, en particulier les jeunes, souffrent. Il y a presque 300 jeunes à chaque nuit qui n'ont pas un endroit sécuritaire au SCC, c'est des sans-abri. Depuis 25 ans, 360 kids, 360 enfants, ont l'occasion de donner du refuge à des jeunes avec des programmes de mentorat et des occasions d'emploi. Le nombre de 360 enfants reconnaissent ce que les gens font pour aider les enfants à risque et les soutiens que les jeunes ont besoin pour réussir. Je veux féliciter 360 enfants du succès qu'ils ont. Ils avaient 65 000 clé cage et donc c'est important pour les jeunes. Je vais participer à cet événement pour aider l'association à sensibiliser les gens aux problèmes des jeunes sans-abri. C'est un problème qu'on va résoudre un jour. La députée de Prince Edward Davis. Les actions de sous-gouvernement menacent les soins de santé dans la circonception. On a annoncé des plans d'annoncer l'écart de financement de 8,5 millions de dollars. La réduction va mener à la réduction de 10% des infirmières à l'hôpital. Ces 58 infirmières sont responsables de 88 heures de soins. Et la raison pourquoi on fait ces réductions, parce qu'on passe à un modèle de financement interprofessionnel. On va avoir plus de services dans la communauté et les chiffres ne le suivent pas. Il y a une personne qui est dans cet établissement de soins de longue durée qui dit qu'il n'y a pas assez de personnel et n'attendait pas à avoir plus d'argent. Les gens ont dit que les soins de travail ne peuvent pas être livrés à temps. Donc, les patients ont besoin de bon travail de soins et pas qu'on soit là comme ça. C'est ce qui se passe quand on a des milliards de dollars qui ne sont pas les priorités. Il faut avoir plus d'argent pour les premiers soins. Mais le gouvernement libéral continue à investir dans les bureaucraties et ne traite des questions importantes, c'est-à-dire rationaliser l'administration. Merci, M. le Président. Le député de Durham. Merci, M. le Président. En décembre, j'ai eu le plaisir de rencontrer deux personnes très passionnées de ma circonscription de Durham. Ils ont apporté à mon attention une cause très importante et un enjeu important. C'est deux représentants d'épilepsie de la région de Durham et une petite équipe qui fait beaucoup de travail. Je voulais soulever à l'attention de cette chambre que Mars, c'est le mois national de sensibilisation à l'épilepsie, ce qui est l'occasion de reconnaître que 1 sur 100 Canadiens sont touchés par l'épilepsie. Plus de 100 000 Ontariens qui ont ce problème de santé seront là avec nous. Et le 26 mars, j'encourage tout le monde, les concitoyens et les députés, à porter du mot pour noter cette journée de sensibilisation à l'épilepsie. On est aujourd'hui bien conscients des mauvaises conceptions sur l'épilepsie. Je suis très fier que l'épilepsie de Durham va organiser beaucoup d'événements, un déjeuner de crêpes, par exemple. Et je remercie les bénévoles du travail qu'ils font très bien. Et j'invite les gens à aller voir le site web epilepsy-durham.com pour avoir plus d'enseignement. Merci d'autres déclarations. Plus tôt ce matin, j'ai été fier d'être présent à la Chambre de commerce d'Orléans qui organisait son 13e soirée de prix d'excellence dans les affaires. On avait 30 personnes qui étaient reconnues et il y avait des finalistes. Et je vais exprimer mes remerciements à toutes les entreprises qui travaillent dans notre circonscription. Les petites et moyennes entreprises font Orléans vivre. Et la Chambre de commerce d'Orléans prône l'entrepreneuriat dans nos collectivités. Je suis fier de célébrer les succès de nos entreprises locales et surtout de reconnaître leurs initiatives. Je suis aussi fier d'avoir un climat d'affaires à Orléans qui va laisser les entreprises s'épanouir. Je veux souhaiter à tout le monde beaucoup de succès, au directeur général, la directrice générale, Jamie Kwan, qui passe à un autre emploi. Et souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice générale, Mme Dina Eppard. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés.